Semaine Manga Workout du jour 5 Pour l'instant je tiens la route encore une fois Alors le sujet du jour c'est un Final Flash Ca fait super longtemps les Final Flash C'était quoi les Final Flash pour les nouveaux ? Les Final Flash c'est un sujet de vidéo court et efficace Donc je prends une idée Et je l'explose Alors aujourd'hui l'idée du jour, l'idée que je vais exploser C'est la masturbation et permise quand tu veux Pour moi c'est pas totalement faux mais ça peut nous induire en erreur Et la masturbation peut nous affaiblir Alors je vais t'expliquer mon point de vue et mon raisonnement J'espère que t'es prêt parce que ça commence Maintenant XO Faut savoir que la masturbation est quelque chose de totalement naturel Lorsque t'es pubère c'est un act qui est totalement normal Donc n'aie pas honte Le souci c'est ce que devient la masturbation à notre époque Mais tout d'abord je vais te dire les points positifs de la masturbation Je vais pas juste cracher sur ce phénomène Surtout que moi aussi je passe par là Donc se masturber, se branler, qu'est-ce que ça t'apporte de bon ? Ça t'apporte de bon, moins de risque du cancer de la prostate Donc ça c'est le truc le plus connu Ensuite ça te déstresse lorsque t'as eu une journée de merde T'as pas une branlette Nouveau slogan Et pour finir, et pour finir Bah c'est un peu comme dans le sport Lorsque tu éjacules tu sais créer de l'endorphine L'hormone du bien-être A ne pas confondre avec l'hormone du plaisir La dopamine Donc voilà pour moi c'est clairement les 3 points les plus importants Ils sont évidents mais y'en a sûrement beaucoup plus à l'appel Maintenant on peut passer à ce qui est un peu plus compliqué en termes de branlette Ce qui peut être néfaste pour nous Soyons clairs, physiquement parlant T'as pas vraiment grand chose de néfaste Et c'est pour ça que la majorité des avis sur les vidéos, sur internet et tout Sont branlez-vous tant que vous pouvez, c'est pas grave Mais je pense que la masturbation du côté masculin Alors je vais pas trop me prendre sur ce niveau fille Parce que j'en connais rien tout simplement Je vais pas me prononcer sur un truc que je connais pas Et ça me foutrait en malaise total Donc je pense que la masturbation a un réel impact sur ton mental Laisse moi t'expliquer Le premier point c'est l'éloignement sexuel et social Si tu te branles trop t'auras moins tendance à aller vers les filles Et à créer des relations Et dans le même délire, lorsque tu jacules, certes tu génères de l'endorphine Donc tu te sens bien, etc Mais en parallèle t'es désintéressé A cause de la prolactine Donc voilà, tu t'en doutes Te masturber trop souvent C'est jouer avec tes hormones Jouer avec un bon cocktail d'hormones Et à force, qu'est-ce que ça peut créer ? Ça peut créer des dégénérescences Ça peut flinguer tes récepteurs C'est un abus de trop En fait le gros souci de la masturbation C'est pas le fait que tu la pratiques C'est plutôt la fréquence Et c'est plutôt le fait qu'elle ne dépend pas de toi Tu surconsommes du sexe Parce que du sexe, il y en a partout à notre époque Tu vas dans la rue, tu vas voir des boobs Tu vas regarder un manga ou un animé, tu vas voir des boobs Regarde par exemple Nami et Robin Ils les ont transformés de sorte à ce que ça devienne majoritairement des objets sexuels C'est abusé Donc t'es surstimulé et t'es poussé à surconsommer du sexe Et si t'es coincé chez toi, que t'as déjà pas un bon mental Que t'es coincé dans ton confort, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vas abuser de la branlette La branlette qui est partie de ton confort Donc tu vas être là bien au chaud Tu vas pas faire de sport, tu vas pas trop te boucher Et tu vas taper tes petites branlettes Tu vas taper tes petites branlettes toute la journée Pour moi c'est la notion de la faiblesse Parce que tu n'as plus aucun contrôle sur ton corps Se branler et se masturber est un besoin Mais le souci c'est qu'on en abuse Au point que ça ne soit plus un besoin Mais que ça devienne un automatisme Tu crois que pourquoi sur Google, sur Internet Ce qui marche le mieux c'est le sexe ? Parce que tout le monde passe son temps à se masturber Les gens en abusent clairement Et c'est ce qui fait ce surplus de mental faible Bref, tu l'as compris, sur le plan physique Y'a pas de danger Et même en abusant, je pense pas qu'il y a de réel danger Mais sur le plan psychologique Je pense que ça peut être une réelle merde Sur le court terme, aucun effet Sur le long terme, c'est ce qui peut te changer Je rigole pas, je suis sérieux En fait, ton corps réagit à la masturbation De la même façon qu'il réagit aux drogues Tout ça est tendu au système de récompense Lié aux sécrétions de dopamine En gros, c'est comme si tu avais un bouton Qui te procurait du plaisir Alors la première fois, tu le touches une fois, deux fois Mais plus le temps passe, plus tu vas le spammer ce putain de bouton Ce qui va faire de toi qu'un cas qui en voudra toujours plus Alors ouais, la masturbation peut avoir le même contrôle sur toi Que la drogue et compagnie Ça ne veut pas dire que c'est une drogue Mais je te dis juste que le contrôle est le même Alors tu veux savoir quelle est la fréquence que je te conseillerais Pour moi, encore une fois, ce n'est que mon avis La limite à ne pas franchir, c'est plusieurs fois par jour Là, t'abuses Si t'attends de te branler plusieurs fois C'est vraiment que t'as du temps Tout simplement, tu t'ennuies et tu te branles Mais là où ça devient intéressant C'est faut savoir que t'as un pic de testo après 7 jours C'est d'ailleurs pour ça que les fighters avant leur combat ne se branlent pas, etc Bon après, ce pic redescend et redevient normal Mais comme tu le sais, la testo c'est l'emmène de la virilité, l'agressivité et du muscle Alors pour moi, je pense que c'est intéressant de au moins dépasser les 2-3 jours Et pourquoi pas 7 jours ? C'est attesté En tout cas, une à deux fois par semaine, ça me paraît le bon combo Le juste milieu Il ne faut pas forcément partir dans l'abstinence totale Ça aussi, je pense que c'est des conneries Le détail pour moi qui reste le plus important C'est avoir contrôle de toi Avoir contrôle de toi, ne pas dépendre de vues, d'images, de sexe et compagnie Non, tu te branles quand on a envie Et pas quand on te l'impose Fais bien la différence entre tout ça Parce que ça paraît évident, mais je te jure, c'est pas si évident que ça Mon message ultime, c'est donc Arrête de surconsommer du sexe Ne sois pas une personne lambda qui passe ses journées sur des sites de poules Non, contrôle-toi Contrôle-toi et tu verras que tu vas te sentir mieux dans la vie de tous les jours Et au final, c'est pas que pour la branlette Ne cède pas directement à tes envies Alors, dis-moi ce que t'en penses, dis-moi si t'es d'accord avec moi Je te donne juste mon avis, mes observations et mes déductions Après, t'en fais ce que tu veux Donc, en attendant la prochaine vidéo Mange bien, dors bien et entraîne-toi bien Sur ce, JANA ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz